En 1953 par les Belges, l'avenue Kasukumbu de la ville portuaire de Matadi au Congo central qui a connu une détérioration très avancée a été réhabitée et inaugurée par le gouverneur du Congo central en présence du maire de la ville de Matadi. Les détails tout à l'heure dans cette édition d'information. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise. En début de ce journal, par la cité de l'Union africaine, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi, a échangé avec le nouveau président de la Cour constitutionnelle, Diodoné Kaloumeta Badibanga. Cette entrevue intervient après la tenue de la sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. On fait le point avec Pierre Kibambouissou-Mouissa. Au terme des travaux de la sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour constitutionnelle, Diodoné Kamouleta Badibanga, est venu faire le point de ses assises au magistrat suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilombo. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle a été élu récemment par ses pairs. Je viens d'accéder à ces fonctions-là il n'y a pas longtemps. Il y a eu élection, comme chez nous il n'y a pas de nomination. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs, ce qui a été fait pour mon cas. Le chef de l'État a vécu une ordonnance d'investiture. Mais depuis lors, parce que juste après, il y avait les travaux de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature qui devait soutenir et qu'on a clôturé hier. Sans cela qu'il était normal que je puisse rencontrer le magistrat suprême pour faire le point. Je viens de diriger les travaux de la sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Pour le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, la justice qui est le socle de son action doit être réellement à la mesure des attentes de la population. C'est un défi que nous avons accepté de rélever et nous allons le faire, a dit en substance le président de la Cour constitutionnelle des données Kamuleta, Padibanga. Le sommet extraordinaire de la Troïka des chefs d'État de la Communauté et de Développement de l'Afrique australe a eu lieu ce 14 juillet. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, a participé par visioconférence à partir de son cabinet de travail. La prolongation de la mission militaire au Mozambique et le prochain sommet de la SADEC à Kinshasa ont été évoqués au cours de cette réunion. C'est réparti avec Pierre Kibambuissou-Mouissa. Le sommet Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo assumera bientôt les fonctions de président en exercice de la Communauté et de Développement de l'Afrique australe. Ce sera l'une des grandes résolutions du sommet de la SADEC qui se tiendra du 17 au 18 août prochain à Kinshasa. Le sujet a été évoqué au cours du sommet extraordinaire des chefs d'État de la Troïka de la SADEC ce jeudi par visioconférence. Ce sommet a examiné les dossiers de prolongation du mandat des forces militaires de l'organisation sous-régionale au Mozambique, a indiqué le ministre de l'intégration régionale et francophonie, maître Didier Mazenga Moukanzou, qui a assisté à la réunion. Tous les chefs d'État chez Jean à cette réunion ont adopté ce point. Ils ont trouvé nécessaire et important que ces mandats des militaires de forces envoyées au Mozambique soient prolongés et que la confirmation de cette décision sera faite ici à Kinshasa. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour vous informer qu'ici à Kinshasa, il y aura le 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements qui va commencer le 8 août, qui va prendre fin le 19 août. Soit il y aura d'abord les travaux avec des experts, les conseils de ministres de la SADEC, après le 17 août au 18 août, sur les sommets des chefs d'État et des gouvernements. A cette occasion-là, que son Excellence Félix-Antoine-Ségué de Tchilombo va prendre le bâton du commandement de la SADEC pour une année. La Troïka de la SADEC comprend le Malawi, pays assumant la présidence en exercice, le Mozambique et la République démocratique du Congo. Cession du Forum parlementaire de la SADEC. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC et président en exercice du Parlement de la SADEC, Christophe Monsonko-Diampoanga, la clôture hier, parmi les points abordés, la situation sécuritaire en RDC et au Mozambique. Sylvie Mouimbo, Oskar Mbaltaïj, Guy Kitoko ont signé ce reportage. A la 51e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la RDC marque deux points non seulement en assumant la présidence de ses assises par Christophe Monsonko-Diampoanga, président en exercice du Forum parlementaire de la SADEC, mais aussi et surtout par la participation active de sa délégation. Le député national André-Léon Toumba a été élu président de la commission des lois type du Parlement de la SADEC, mais surtout obtenu la tenue de la réunion extraordinaire des présidents des assemblées nationales, des États membres consacrés à la crise sécuritaire en RDC et au Mozambique. Et notre position est claire, nous n'allons pas prendre part à cette rencontre qui aura lieu en octobre, je pense, au Rwanda, à Kigali. L'autre point débattu au cours de cette plénière, a annoncé le président Mbosso, c'est l'élection du député du Zimbabwe comme candidat à la présidence du Parlement panafricain. Christophe Mbosso-Diampoanga a en outre évoqué le déploiement d'une brigade d'intervention rapide constituée uniquement des soldats venus des États membres de la SADEC, entendez, République sud-africaine, Malawi, Tanzanie, Zimbabwe, etc. Sans la condamnation du Rwanda et les soutiens nécessaires dans cette rude épreuve, la RDC a annoncé les boycotts de la rencontre d'octobre prochain à Kigali, priorité accordée à la crise sécuritaire en RDC et au Mozambique, principalement pour obtenir la condamnation du Rwanda par les États membres de la SADEC pour agression d'une partie du territoire congolais. Élu président de la commission des lois type du Parlement de la SADEC, le député national André-Léon Toumba a démontré que la guerre qui se vit actuellement dans les territoires de Ruchuru, dans le nord Kivu, est attisée par les Rwandais via les terroristes du M23. Moussaï, PhD, deuxième vice-président du Sénat, a embrayé dans le même sens. Le Rwanda mérite d'être condamné pour son rôle dans la crise qui s'écoule à la partie Est de la RDC, ont martelé les parlementaires de la SADEC. Partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et la République sud-africaine dans le secteur des transports, sujet qui a mis autour d'une même table le ministre des Transports, Sheruban Okende, et son homologue sud-africain, Fikile Mbaloule, plus ample précision avec Souzingoy, Myriam Madika. Les gouvernements congolais et sud-africains s'apprêtent à signer un mémorandum de coopération dans le secteur des transports. C'est l'une des retombées du récent séjour en Afrique du Sud du ministre de Transport voie des communications et des enclavements Sheruban Okende-Senga. Conduisant une forte délégation à Kinshasa, le ministre sud-africain des Transports, Fikile Mbaloule, a eu une séance de travail avec son homologue congolais pour la poursuite des discussions afin d'identifier les défis relevés dans un partenariat qui se veut gagnant-gagnant entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. C'est dans ce même cadre que Sheruban Okende-Senga a eu des échanges avec les responsables des sociétés Busmark et Volvo Marco Polo installés en Afrique du Sud. Ils ont été conduits par le directeur général intérimaire de la société transport au Congo, Chief Chipamba. Ces sociétés envisagent d'implanter une usine de montage de bus à Kinshasa pour intensifier son partenariat avec la société Transcom qui utilise déjà la marque Volvo. Après ces séances de travail, le ministre et ses hôtes ont effectué une série de visites à l'aéroport international d'Ongili. Ils se sont rendus d'abord au centre de contrôle, ensuite à l'aérogare modulaire pour terminer à la caserne anti-incendie. Pendant ce temps, l'Egypte et la République démocratique du Congo scellent leur partenariat dans le domaine de la poste. C'est dans ce sens que le directeur général de la poste égyptienne, Shérif Farouk, et son collègue de la société congolaise des postes et télécommunications ont apposé leur signature au bas du document qui va permettre à leurs pays respectifs d'échanger des technologies en matière postale. Jean-Pierre Delodemazou, Bijou et Kanga, nous en parlent. La République arabe d'Egypte et la République démocratique du Congo ont décidé de convoler en juste nonce dans le domaine d'échange des technologies postales. Les deux pays, représentés par le directeur général de la poste égyptienne, Shérif Farouk, et le directeur général de la société congolaise des postes et télécommunications, Didier Moussété, se sont engagés à échanger des technologies postales dans le domaine de digitalisation des services postaux, des services financiers et des opérations postales. Le directeur général de la SCPT, Didier Moussété, apprécie à sa juste valeur ce partenariat. Nous sommes en train d'abriter la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes. Nous avons choisi de céder ce partenariat entre la poste égyptienne et la poste de la RDC avec la signature d'un contrat de partenariat public-public qui permet à la RDC de bénéficier de l'expérience, en tout cas de la digitalisation de la poste égyptienne puisque la poste égyptienne a accepté de transférer son logiciel d'exploitation postale à la SCPT. Pour sa part, le DG de la poste égyptienne, Shérif Farouk, a démontré l'avantage de ce partenariat. Je vous remercie d'avoir invité ici pour la signature de cet accord. Il s'agit d'un accord qui révèle plusieurs avantages pour la RDC en termes d'informatisation, de digitalisation des services postaux, premièrement au niveau de la vitesse du rythme d'exploitation. La RDC va gagner en termes de vitesse d'exploitation. Dans la soirée, le directeur général de la SCPT, Didier Mousseté, a conduit le directeur général de l'union postale universelle, Metoki Masaiko, à l'aéroport d'Unjili, où est situé le centre de tri postale de Kinshasa. Les deux personnalités ont fait l'état des lieux de ce centre. Pour Didier Mousseté, il était question de faire visiter ce centre de tri au patron de l'union postale universelle. Ce que nous avons échangé avec le directeur général, c'est le renforcement des capacités de la SCPT en ce qui concerne la formation. Hier, nous avons visité les centres de formation, le besoin des formations de la SCPT, des postiers du Congo, mais également sur le développement des infrastructures. La poste congolaise, la SCPT, peut désormais compter sous l'apport de l'union postale universelle. Autre fait de l'actualité, le projet du désengorgement de la ville de Goma plus d'une année après l'évolution volcanique de Miragongo. Question au cœur des échanges entre l'évêque du diocèse de Goma, Mgr Willy Ngoumbi, avec le ministre d'Etat en charge de l'urbanisme et habitat, Dien Balaka, Érika Kabamba. Le plan d'urbanisation de la ville de Goma remis ses jours à l'évêque du diocèse de Goma, Mgr Willy Ngoumbi Ngelenguele, par le ministre d'Etat en charge de l'urbanisme et habitat. Plus d'un an après l'éruption du volcan de Miragongo, ses hôtes de puce Moabilou en séjour à Kinshasa est venu se rendre compte de l'évolution de tous les différents projets mis en place par le gouvernement congolais pour désengorger la ville de Goma et aussi pour anticiper sur le prochain événement sissimique. Document à la main, le patron de l'urbanisme a expliqué à cet homme de Dieu tout le grand point contenu dans ce nouveau projet urbanistique de Goma qui ne prévoit pas le déplacement de la ville de Goma, mais la délocalisation des certains quartiers détruits par le volcan Versake au nord-est de la ville. Il m'a parlé de tout ce que le gouvernement, l'Etat congolais a comme projet pour la ville de Goma, pour l'urbanisme dans la ville de Goma et je pars d'ici avec l'espoir que ce projet dans lequel nous sommes engagés pour l'engagement citoyen et pour l'aménagement de l'urbanisme de la ville, ce projet-là il est bien pris en compte par le ministre de l'urbanisme et de l'habitat. C'est avec un sentiment d'espoir que Mgr Willingoumbi s'est séparé du ministre de l'Etat puis Mouabilou de voir dans le tout prochain jour le début de la matérialisation de ses différents grands projets. Un atelier sur la problématique de l'emploi des migrants de la sous-région de la SADEC a été organisé par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale en collaboration avec l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. C'était le mercredi 13 juillet dernier au fleuve Congo Hôtel, le point avec un redépendant. Dialogue national tripartite sur la migration de main d'oeuvre. En RDC, c'est le sujet principal exploité au cours de l'atelier de trois jours qui s'est clôturé le mercredi 13 juillet 2022 à Kempiski Hôtel à Kinshasa. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a patronné ses assises avec l'appui de l'Organisation internationale du travail OIT en partenariat avec l'OIM, Organisation internationale des migrations. La question concerne le migrant, le déplacé et le réfugié. Parmi les sujets prioritaires abordés, il y a entre autres la politique des stratégies sensibles au genre et le recrutement équitable des migrants. Objectif poursuivi, améliorer la gouvernance des migrations dans l'espace de pays membres de la SADEC dans son projet SAM qui consiste à appuyer les États membres dans la gouvernance des migrations de main d'oeuvre. Nous nous sommes réunis ici en tripartite, c'est-à-dire les institutions gouvernementales, les représentants des employeurs et des travailleurs, pour que nous puissions discuter sur les priorités que nous avons arrêtées qui nécessitent l'accompagnement du projet SAM en vue notamment d'élaborer ces documents des politiques des migrations et résoudre d'autres thématiques liées à cette problématique. Nous avons traité des questions par exemple comme la portabilité, l'importance de la portabilité de la protection sociale, les bénéfices de la sécurité sociale pour les travailleurs migrants, la reconnaissance de leur diplôme et leur qualification générale. Quelques recommandations ont été formulées avec les concours participatifs des représentants des travailleurs, employeurs et autres partenaires. Les nouvelles de la Commission électorale nationale indépendante, c'est hier jeudi 14 juillet que le rapporteur de cette institution d'apport à la démocratie, Patricia Ntéa, a clôturé la télé d'élaboration du plan national d'information et de la communication de la CENI. Trois jours ont suffi aux participants de produire un document qui orientera à la communication institutionnelle opérationnelle, un document ayant toutes les grandes composantes d'un outil complet qui définit la ligne à suivre pour mieux communiquer. C'était en présence de Mme Joséphine Gaoula et Gérard Bissambou, deux membres de la plénière qui ont également participé à ces travaux. Les détails dans nos prochaines éditions d'information. La mobilisation de la population sur les enjeux électoraux, question au centre de la télé d'échange sur le processus électoral, travaux organisés par la Commission justice paye et sauvegarde, une structure de l'église du Christ au Congo. Serge Mealemata pour le reportage. Les participants issus des organisations de la société civile prennent part à cette rencontre dans l'initiative et l'église du Christ au Congo à travers sa commission justice, paix et sauvegarde, la création. En ouverture de cette journée, plusieurs intervenants ont pris la parole. Passionnés de la question, l'honorable Delice Sanga, s'est longuement apaisantie si les grands as la nouvelle loi électorale en République démocratique du Congo et les différents piliers de la gouvernance électorale pour des élections justes, transparentes et apaisées. Le procès Bob Kabamba a fait une analyse critique de la nouvelle loi électorale, article paractique. Un accent a été également mis sur la rationalisation du processus électoral et la représentativité de la femme au cycle électoral. Bishop Abraham Jamba, président de la Synergie des missions d'observation citoyenne des élections, lui a parlé des exigences de la gouvernance électorale en République démocratique du Congo. Cet atelier des deux jours vise, selon les révérends Eric Ntsenga, porte-parole de l'église du Christ au Congo, à mobiliser la population autour des enjeux politiques de l'heure et les questions électorales actuelles. Il nous revient en toute responsabilité d'analyser cette loi, de dégager les innovations, les forces et les faiblesses. L'atelier voudrait nous offrir ces cadres de réflexion pour que la machine d'observation des nécessaires qui est déjà en marche puisse mobiliser davantage la population sur la coopération de ces processus électorales, mais aussi la responsabilité citoyenne du peuple quant à la crédibilisation de ces processus électorales. A l'issue de ces colloques, plusieurs recommandations seront formulées. Comme annoncé au sommaire, l'avenue Kassukumbu, qui a connu la détérioration depuis les années 1990, vient d'être inaugurée par le gouvernement du Congo central et ce, après les travaux de sa réhabilitation en Tami en 2001. Temoine de l'événement, Pierre-Homboui Saïdi. Ambiance inhabituelle, mais hautement infrastructurelle, festive et historique, séjour dans la ville portuaire de Matadi, où le gouverneur de la province du Congo central, Docteur Guy Bandundundundi dit, accompagné du maire de la ville de Matadi, Maître Patinzouziwamakengedi, ont procédé à l'inauguration officielle de l'avenue Kassukumbu, qui a subi pendant huit mois sa cure de jouvence grâce à d'intenses travaux de modernisation. De sa chaussée, longue de 1200 mètres, sur une largeur de 6 mètres, et la réhabilitation de toutes ses infrastructures connexes, dont les caniveaux de deux côtés, les marquages au sol horizontal et vertical, sans oublier son électrification avec des lampes à l'air. Réhossé de la présence remarquée de toutes les forces vies sociales provinciales. Cette sobre et symbolique cérémonie de la réouverture de cette route, d'une grande importance économique pour le Matadiar, était une belle opportunité pour les autorités politico-administratives de cette partie du pays, d'exalter les vertus positives du patriotisme congolais, telles qu'est prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchidumbo. Ma présence ici est le début du lancement de beaucoup d'oeuvres qui vont suivre pour améliorer et moderniser la ville de Matadiar. Le chef de l'État a comme slogan, le peuple d'abord. Et lorsque vous prenez ce slogan du chef de l'État, vous le décortiquez, vous trouverez que l'homme est au centre de tout. Le chef a dit, allez moissonner et mettez les graines sur la terre. C'est ce que nous avons fait. Le chef de l'État prône la reconstruction de notre pays. Il convient de noter que l'avenir Kasukumbu, qui fut construite en 1953 par le Belge, a connu une détérioration exponentielle vers les années 90, jusqu'à devenir impraticable au début des années 2000, avant de connaître le démarrage du travail de sa réhabilitation en 2021. La réouverture de cette route Kasukumbu, au profit des usagers routiers, va désengorger la ville porture de Matadiar au Congo central. Pendant ce temps, Lualaba, la police nationale a bénéficié des dix pimpans neuves pour la prise en charge de la population et leurs biens. C'est sur instruction du gouverneur Aïe, Fifi Masuka, que ces dix pimpans ont été remises à la PNC. Un reportage de le confort de la RTNC Lualaba. Neuves destinées à la police nationale congolaise ont été remises par le bourgmestre de la commise de Fungurume à la gouverneure Aïe du Lualaba. La cérémonie a eu lieu à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement provincial. J'ai mis la pression sur le bourgmestre. Voilà chose faite en peu de temps. Vous avez acheté des véhicules zéro kilomètre. Que ces véhicules changent le quotidien sécuritaire de notre population. Nous savons que la commune de Fungurume, c'est une commune qui vous demande beaucoup d'efforts. Mais aujourd'hui, vos efforts sont récompensés parce que vous n'aurez plus à chercher comment aller voir là où il y a des problèmes. Vous avez des véhicules. Pour le reste, nous continuerons à échanger pour qu'on vous ajoute ce qui sera encore nécessaire. Pour le numéro 1 de la commune de Fungurume, ce charois automobile qui complète un autre déjà disponible est une façon pour lui de combattre le problème d'insécurité. Dans sa juridiction, elle compte appuyer davantage tous les autres services de sécurité. Pour le moment, il y a 4 véhicules de la police qui sont Fungurume. Plus les 3 ici, ça va faire un effectif de 7. Le commandant PNC Fungurume a, au nom de sa hiérarchie, remercié les autorités et promet de redoubler d'efforts dans la sécurisation de la population de cette commune et de ses biens. Au nom du commissaire provincial que nous représentons ici, nous tenons à remercier sincèrement l'autorité du gouvernement provincial, le Bougoumès. Ces jibes de marque indienne, Mahindra, sont les fruits de la bonne gestion de la redévance minière dans la commune de Fungurume, sous l'impulsion de la gouverneure intérimaire, Dilualaba. Après plusieurs semaines de travail de terrain et de consultation des documents, l'Institut géographique du Congo publie le rapport contenant les conclusions au sujet de la limite entre les provinces du Otuélé et de la Tchopo. Ce rapport de mission vise à traiter ce différent qui caractérise les relations entre ces deux entités situées au nord-est de l'RDC. Un total de 180,41 km de limite, l'Institut géographique du Congo conclut que les tronçons rivières Ituri et Oungayu est allé sur 31,83 km identifiables par la confluence des rivières Éou et Ituri, tandis que les 82,03 km séparant les Otuélé et la Tchopo sur les tronçons, embouchure Gaïu, source de la rivière Inva, est symbolisée par la rivière Gaïu jusqu'à sa confluence avec la rivière Inva à sa source occidentale. L'axe droit reliant les sources Inva et Conga, long de 15,22 km, est la limite entre deux entités. La même rivière Éconga jusqu'à son embouchure avec la rivière Nepoko constitue la limite entre le Otuélé et la Tchopo, en structurant son travail autour de la loi organique numéro 15-006 du 25 mars 2015, portant fixation des limites de province et celles de la ville de Kinshasa. Ces experts qui ont passé au PENFA, les différentes données théoriques et pratiques tenaient à dissiper tout mal attendu qui pourrait déranger la paix sociale entre les communautés, particulièrement engagées dans un irréversible processus de son développement. La province du Otuélé, ici en vert, a donc contribué à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Sontane Tchisekedi, visant en désacclavée complètement la RDC, en vue de booster son développement. Ce rapport est en soi un guide pratique pour toute le parti, afin de tourner définitivement la page et laisser la flamme du développement en cours dans la sous-région pour l'intérêt général, poursuivre son bon nombre de chemins. Une matinée de plaidoyer devant les chevalets de la plume organisée par le réseau national des ONG pour le développement de la femme. C'était pour tirer la sonnette d'alarme sur les graves violations des droits humains. Jen Balaka, Constance Malanga nous en parle. Il y a nécessité des réformes ou révisitations des lois portant protection de personnes vulnérables au NERDC. Question de lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Dans son victime, les populations clés dans le cadre de lutte contre le VIH SIDA, mais aussi celle des violences sexuelles et basées sur le genre. Les réseaux nationales des ONG pour le développement de la femme Renadef ont organisé avec l'appui des cordèves une matinée de plaidoyer devant la presse, afin de tirer la sonnette d'alarme sur les graves violences des droits humains. Les explications ont été fournies aux journalistes dans un jeu de questions-réponses par les panélistes para-juristes et juristes responsables de cliniques juridiques sous la supervision de la coordinatrice nationale de Renadef, Marine Mbosaïna. Chers participants para-juristes qui sont là pour interagir par rapport à la conférence de presse, tout à l'heure, pour essayer d'examiner les lois qui protègent les vulnérables et les personnes vivant avec le VIH, l'état d'avancement et comment faire les plaidoyer ensemble avec la presse, qui ont été formées et qui accompagnent la communauté dans certaines thématiques de sensibilisation, surtout par rapport aux violations des droits humains. Bien avant, cette thématique a aussi fait l'objet d'un atelier des renforcements de capacité des pères éducateurs sur l'offre de services VIH-SIDA, ouvert par les directeurs du Programme national de lutte contre le SIDA, docteurs et membriaux, dans le cadre du lancement du projet PEPFAR Community Aid Monitoring CLM. Appuyé par le VIH PEPFAR, ces projets consistent à informer les experts et les parties prénantes sur le démarrage de la mise en œuvre des activités du projet de suivi communautaire CLM dans six zones de santé couvertes par Enadef, afin d'améliorer les services orientés vers les bénéficiaires et éliminer toutes les inégalités. Dans la rubrique santé, la vice-ministre Véronique Kilumba a procédé à l'inauguration du bureau régional AFNET, un bureau qui regroupe 30 pays africains de la RDC, en vue de renforcer la surveillance des maladies essentielles, nous dit Malou Mbela dans ce reportage. C'est ici, au deuxième niveau bureau 206 de l'immeuble Infinity Center sur l'avenir de la Libération dans la commune de la Gombe, que se situe le bureau régional de African Field Epidemiology Network, AFNET, un réseau qui regroupe près de 30 pays africains dont la République démocratique du Congo est venue membre depuis 2016. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, qui a présidé la cérémonie inaugurale de ses bureaux régionales, a rélevé les soutiens aussi bien l'implication de l'AFNET dans la formation du personnel de la santé publique en épidémiologie des terrains pour renforcer la surveillance des maladies essentielles afin de répondre aux exigences de la stratégie. Occasion pour les coordonnateurs de l'AFNET, ensemble avec les autres membres du comité de gestion de ces réseaux africains, de formuler un plaidoyer au gouvernement congolais. C'est un plaidoyer à l'endroit des autorités nationales pour mettre à la disposition d'AFNET un terrain qui pourra abriter justement ce grand bureau pour la région d'Afrique centrale à la dimension de ce pays. Et la vice-ministre qui a inauguré le bureau a promis de faire ce plaidoyer au niveau du gouvernement et pouvoir donner une réponse positive dans les prochains jours pour que ce rêve puisse commencer et devenir une réalité. Après la coupure du ruban symbolique, la vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention, les animateurs de l'AFNET et les secrétaires généraux des ministères de l'environnement, du pêche et élevage et à la santé publique ont visité les différents bureaux, la salle des réunions et autres locaux. Offrir les soins de qualité à la population, c'est le souhait du chef de l'État. Eh bien, donc, les femmes démunies de la maternité Basso-Cobandunduville, nous sommes de la province du Cuilou, ont reçu une facture honorée par le coordonnateur provincial de la fondation Fatis Santé, Alain Bical. Les projets Fatis Santé qui soutiennent les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, afin d'offrir les soins de qualité à la population en moindre coût, produisent déjà des effets dans la province du Cuilou. Les samedis 9G, les femmes retenues pour l'insolvabilité à la maternité de l'hôpital Basso-Cobandunduville ont vu leur facture honorée par les coordonnateurs provincials de cette structure, Cédric Fumumapanda, qu'accompagnaient d'autres membres de son comité. Un geste généré qui a poussé les bénéficiaires à remercier le président de la République qui ne ménage aucun effort pour offrir à la population la couverture de santé universelle et son conseiller Joël Mundadi, initiateur de ce projet. Nous sommes heureuses pour cette action que vient de poser les coordonnateurs de Fatis Santé en notre faveur. Merci au chef de l'État, Fatis Betton. C'est une grande première dans la ville de Bandundu qui assiste à ce genre d'initiatives. Souvent, les mamans restent bloquées dans les hôpitaux pendant deux semaines, voire deux mois. Nous voulons que ces projets se pérennissent dans notre province. Sous la direction de l'air coordonnateur Cédric Mapanda, les comités de Fatis Santé étaient dans le rue pour sensibiliser la population de cette ville sur les objectifs de cette structure. Des objectifs qui consistent entre autres à rendre la maternité gratuite et à faire le suivi de la couverture de santé universelle dans cette province. Et pour terminer, vulgariser les principes des valeurs à suivre pour la bonne marche du DPSC alliés, c'est le sens qu'il faut donner à cette matinée de réflexion organisée par les jeunes de cette formation politique. Pour elle, c'est ce qui est capital pour l'instant, en vue de soutenir le chef de l'État, surtout pendant cette période où la RDC est secouée par une instabilité sécuritaire. Du fait que, il s'est posé un problème entre nous les jeunes, nous devons savoir comment est-ce que nous devons accompagner les chefs de l'État en cette période d'insécurité au niveau de la province avec des guerres qui se vivent ça et là. Sephora Bidoya réveille la conscience des jeunes du parti leur rappelant qu'ils ont un rôle à jouer pour le rétablissement de la paix dans l'Est du pays. À part les actions de rue récemment menées pour dénoncer l'agression étrangère de la RDC, celle-ci encourage la jeunesse à faire un saut patriotique en embrassant massivement l'armée nationale. Vous avez la preuve il n'y a pas longtemps, le peuple du Nord qui veut l'égomatracie en particulier, s'est mis debout pour réclamer la paix, pour dénoncer l'ennemi qui attaque le Congo. Et cela a influencé la donne au niveau international. Ce n'est pas à négliger. C'est vrai que les autorités veulent parler, mais quand il y a l'accompagnement du peuple, nous devons tous participer. Ceux qui seront prêts à pouvoir servir le pays au travers de l'armée peuvent le faire. Parce que je vous le dirais, le président, pendant la campagne électorale, il avait promis que ça sera progressivement qu'il élevera le niveau de vie des fonctionnaires de l'État. Et il l'est fait. Pour dire qu'il y a des avancées, nous en appelons le peuple et à l'amour de la patrie que nous puissions accompagner notre pays, notre président au travers de sa vision pour que nous ayons une paix durable. Le président de la Ligue des Jeunes et des PES Nord-Kivu et d'autres participants se sont dit très satisfaits du déroulement de l'événement qui promettent à leur tour d'accompagner le chef de l'État. Et c'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique qui a concouru à ses réalisations. Bonne suite des programmes sur la RTNC.